Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera pour vous faire un petit haul et comme vous l'avez vu dans le titre je suis allée à Disney donc chez Mickaël à Paris et je me suis ramenée quelques petites choses que je voulais vous montrer parce que je sais qu'en général on est toutes un peu fan du monde de Disney voilà les trucs un peu un peu gnangnan ça nous fait tous rêver enfin voilà pour ma part, donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous, mais avant je voulais faire un peu une petite mise au point parce que il y a quelque chose qui m'a un peu chiffonné ces derniers temps sur Youtube alors c'est depuis que j'ai mis en ligne le tuto de la glace cacahuète alors on m'a accusé de plagiat d'avoir recopié monsieur fait de la fimo il me semble voilà parce qu'apparemment il a fait le tuto de la glace cacahuète enfin oui c'est pas apparemment c'est oui parce que je suis allée voir son tuto même pour voir si c'était bien vrai parce que tout le monde me disait ah tu recopies monsieur enfin monsieur monsieur fait de la fimo enfin c'est pas toi qui l'a fait ce tuto en premier tout ça du coup je me suis dit bah ouais apparemment il y a quelqu'un d'autre qui l'avait mais ce qu'il faut savoir c'est que vous qui m'accusé d'avoir copié tout ça sans honte limite comme si j'avais commis un meurtre ce qu'il faut savoir c'est que cette glace cacahuète je l'ai présentée il y a 9 mois sur ma chaîne donc j'ai déjà fait cette création il y a 9 mois si vous voulez aller voir la vidéo elle sera en barre d'infos parce que bien évidemment il faut que je me justifie voilà donc j'ai déjà fait cette création il y a 9 mois il y a 9 mois on m'avait demandé le tuto j'ai effectivement mis du temps à le faire parce que c'est un tuto qui prend énormément de temps il y a des cuissons tout ça donc avant je me suis pas trouvé le temps et pas forcément le courage de le faire donc là je l'ai fait il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait avant moi bah tant mieux pour lui en plus voilà son tuto il est plutôt pas mal on a pas tout à fait la même technique donc là vous pouvez vous inspirer des deux mais ce qu'il faut savoir c'est que je me suis pas inspirée de lui je me suis seulement inspirée de Tony Ellison qui est une américaine et voilà et euh enfin moi personnellement je cite mes sources lui il s'est soit inspiré de Tony Ellison soit il a lu cette création sur ma chaîne après il est allé voir le tuto de Tony Ellison enfin bref je veux pas savoir mais moi je cite mes sources et si je m'étais inspirée de Monsieur Fait de la Fimo je l'aurais dit voilà donc je voulais juste mettre ça au point parce que j'ai eu ce commentaire je sais pas combien de fois j'ai même eu des messages privés me disant que j'étais une copieuse voilà donc après bah voilà sur Youtube on est obligé de s'expliquer de tout ce qu'on fait c'est un peu dommage mais c'est comme ça donc je vous fournis l'explication et j'espère que j'aurai plus bah de messages de ce genre parce que je cite tout le temps mes sources voilà donc c'est fini euh je passe à autre chose et je passe à mon petit haul euh donc je suis restée deux jours à Disney c'était trop trop bien donc on a fait non pas deux jours un jour et demi un jour et demi la première demi-journée on a fait le parc studio et euh le jour d'après on a fait le parc normal voilà sur toute la journée c'était trop trop bien voilà et je vais vous montrer mes petits achats alors pour commencer j'ai ramené euh ce petit porte-clés qui est pour une copine je ne lui ai pas encore donné mais vous voyez il est trop 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 mignon donc c'est sur Minnie puis vous voyez là il y a une petite tour Eiffel là il y a un petit truc avec l'écrit Paris et là il y a la tête de Minnie et là il y a un petit cœur rouge voilà je trouve ce porte-clés trop trop chou voilà donc j'ai ramené ça ensuite j'ai ramené euh ça c'est pour ma soeur donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est c'est un truc pour mettre le thé ou le café pour qu'il reste chaud et je l'ai pris comme ça pour ma soeur et je l'ai pris comme ça pour une copine voilà je ne lui ai pas encore donné donc j'espère qu'elle ne regardera pas la vidéo avant avant que je lui offre voilà je trouve que c'est vachement pratique euh là sur celui-ci il y a écrit morning is not pretty donc le matin on n'est pas beau avec Minnie et puis derrière il y a écrit Disney voilà et puis c'est pareil ça se dévisse comme ça oh là et à l'intérieur c'est en inox pour garder la température je trouve ça sympa euh quand on est un peu pressé le matin qu'on a envie d'emporter sa boule à son chaude et voilà et c'est je trouve que c'est fun et au niveau du prix bah je ne sais plus qu'est-ce que je les ai enlevés euh ensuite alors un gros 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 coup de coeur euh enfin je suis pour certaines personnes qui le savent je suis fan du monde de Alice au pays des merveilles tout ça et euh je me suis trouvé cette tasse donc je la trouve trop trop belle donc en fait si vous voulez le principe c'est comme si on avait empilé des tasses voilà et puis là il y a Alice et le Chapelier qui sont en train de de boire le thé et puis euh là sur tout le tour euh il y a un dessin fleur et ici il y a une petite étiquette avec écrit drink me voilà donc je me suis dit que j'allais prendre ça parce que c'était trop mignon et en plus comme vous savez que je enfin je cherche un appart donc euh donc ça me prend un peu de vaisselle voilà puis après euh après il y a écrit plein de trucs sur le thème d'Alice il y a écrit thé euh I'm late donc je suis en retard euh drink euh 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 curieuseur un curieuseur curiosité curiosité et curiosité enfin voilà plein de trucs sur euh sur Alice au pays des merveilles je sais pas si vous allez bien voir normalement oui voilà donc pour cette tâche ensuite euh je me suis ramenée un bol il est trop beau regardez euh cette tâche quoi je l'ai payée genre 13 euros oh regardez mon bol il est trop trop beau ça je l'ai trouvé que dans une seule boutique et dès que je l'ai vue je me suis dit il faut que je le prenne parce que je l'ai vue nulle part ailleurs et euh voilà il faut absolument il me le fallait absolument dès que je l'ai vue j'ai adoré voilà donc c'est le chat toujours sur le thème Alice au pays des merveilles à l'intérieur il y a écrit Alice in Wonderland what Disney et ce bol je l'ai payé 9 euros enfin 8,99 euros voilà et je le trouve trop beau pour boire mon petit chocolat le matin voilà et dernière chose que je me suis ramenée ah oui aussi j'avais ramené un truc à mon chéri c'était un un calcheau pour dormir mais je lui ai donné dessus il y avait Donald non c'était Dingo oui il y avait Dingo avec des fleurs il était noir avec des fleurs des cœurs roses voilà je lui ai donné donc je ne l'ai pas lâché avec moi mais bon c'était un truc un peu rigolo voilà et dernier truc que je me suis ramenée je ne pouvais pas partir sans quand je l'ai vue je suis tombée totalement fan et en fait on allait partir et dans la dernière boutique qu'on a faite et bien je ne le trouvais pas donc du coup après on a retourné en arrière on s'est vite dépêché parce que sinon on allait rater le train bref voilà c'est ça il est trop beau c'est mon gobelet en plastique Mister Jack donc je me suis dit que j'allais le prendre parce que de toute façon il était trop trop beau il est trop génial alors il s'ouvre comme ça et puis là vous voyez en fait il y a la paille et en fait il y a un petit truc pour que la paille sorte du gobelet donc en fait pour la sortir il faut faire comme ça et en fait c'est une paille assez épaisse donc je pense qu'avec je pourrais boire des boissons normales mais je pourrais aussi me mettre des smoothies ou ce genre de truc là-dedans voilà donc je le trouve trop génial derrière il y a écrit Tim Burton's Nothing More Before Christmas voilà excusez pour mon accent anglais pourri voilà et je le trouve trop trop beau et il a pas coûté super cher il a coûté 8 euros voilà enfin 9,99 euros mais vous savez à Disney ils ont la folie du centime donc tout est à 99 quelque chose donc il pourrait arrondir mais bon c'est pour dans l'esprit des gens voilà c'est marketing bref voilà et je suis fan de mon gobelet de Mr Jack voilà j'ai pas encore utilisé parce que je voulais faire mon petit haul avant d'utiliser tout ce avant d'utiliser ce que j'ai acheté voilà et bah écoutez ce petit haul est terminé j'espère qu'il vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous avez préféré dans mes achats ou dites moi aussi si vous êtes déjà allé à Disney ce que vous avez préféré comme attraction alors moi comme attraction que je préfère alors dans le studio le courant est australien c'est trop trop bien le truc Nemo là la tour de la terreur c'est l'ascenseur vous savez qu'il descend d'un coup et j'adore quand on fait le tour des studios enfin vous voyez avec les effets spéciaux et tout si vous êtes déjà allé vous savez de quoi je parle et dans le grand parc et bah j'aime presque tout j'ai pas fait le Space Mountain parce que j'ai horreur des loopings donc dans tous les trucs à sensation où il y a des loopings je ne le fais pas mais j'adore le train de la mine la maison hantée le monde des poupées là vous savez le Little World voilà ça l'attraction de Peter Pan oh le Pirate des Caraïbes aussi il est trop trop génial si vous êtes jamais allé à Disney ou que vous allez bientôt y aller faites Pirate des Caraïbes c'est un truc en souterrain et c'est vraiment vraiment super génial voilà après bon on a fait pratiquement tout ce qu'on voulait faire la maison hantée aussi je ne sais pas si je l'ai dit elle est bien voilà on a fait pratiquement tout ce qu'on voulait faire on a vu des parades enfin voilà Disney la magie quand je suis revenue à Lyon j'étais un peu déprimée voilà et bah écoutez je crois que j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine bye Sous-titrage ST' 501